La petite gardeuse d'Oua Il était une fois, une reine et sa fille, qui vivaient ensemble dans le plus beau château du pays. La princesse connaissait une fée qu'elle aimait beaucoup. Cette fée l'avait toujours protégée. Un jour, alors que la princesse avait atteint l'âge de se marier, elle décida de faire un voyage pour aller rencontrer le prince d'un pays voisin. La reine offrit à sa fille un coffret de bijoux à emporter avec elle. Si l'on apprend qu'une princesse voyage sur les chemins, il se pourrait que quelqu'un veuille s'en prendre à toi. Je vais donc te faire accompagner par ma suivante, qui t'escortera plus discrètement qu'un garde. La bonne fée aussi fit un cadeau à la princesse. Elle lui offrit un cheval parlant nommé Falada. Je suis prêt à partir, ma princesse. Je voudrais te donner une dernière chose, princesse. La fée donna également un mouchoir à la princesse. C'est un mouchoir magique, princesse. Garde-le toujours avec toi et serre-t'en quand tu en auras besoin. La princesse monta sur le dos de Falada et sa suivante sur celui d'un âne. Après quelques heures passées à traverser la forêt, la princesse était bien fatiguée et décida de s'arrêter pour se reposer un peu. Oh, j'ai tellement soif. On a apporté une gourde d'eau. Vous pouvez me la passer ? La suivante prit la gourde et but l'eau. Ah, désolée, princesse. Mais moi aussi, j'avais très soif. Il n'y a plus d'eau. J'ai tout bu. Débrouillez-vous pour vous en trouver. Je ne suis pas votre servante. La princesse fut choquée du manque de respect de la suivante. Mais elle n'osa pas dire un mot. Et les deux jeunes femmes se remirent en route. Au bout d'un moment, la princesse s'arrêta au bord d'un ruisseau. Suivante royale, voulez-vous bien aller puiser de l'eau à cette rivière ? Désolée, princesse, mais je ne suis pas votre servante. Vous pouvez très bien descendre de votre cheval et aller vous chercher de l'eau toute seule. La princesse et Falada échangèrent un regard. Le cheval lui parla discrètement. Cette suivante ne m'inspire pas confiance, princesse. Méfiez-vous d'elle. La princesse descendit de son cheval et alla puiser de l'eau dans le creux de ses mains. C'est alors que le mouchoir magique lui parla à son tour. Restez sur vos gardes, princesse. Cette suivante semble bien dangereuse. Soudain, alors que la princesse se penchait pour boire, son mouchoir magique tomba dans l'eau. Oh! Oh! Mon mouchoir! Voyant le mouchoir magique s'éloigner dans le courant, la suivante sauta sur l'occasion. Ha! 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 Vous n'avez plus aucun pouvoir à présent. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et vous, vous faites exactement ce que je dis. D'abord, enlevez vos vêtements de princesse et donnez-les-moi. Et cette tenue ridicule qu'on m'a donnée, à vous de la porter. Désormais, c'est moi la princesse. Et si vous essayez d'en parler à qui que ce soit, je vous ferai jeter en prison. La suivante ne se contenta pas d'enfiler les vêtements de la princesse. Elle monta aussi sur son cheval, Falada, et se remit en route. La vraie princesse, elle, monta sur l'âne et la suivit. Au bout d'un moment, elles arrivèrent toutes les deux au palais du prince. Quand le prince les accueillit, il prit la suivante pour la princesse et l'invita à entrer. Mais il remarqua aussi la vraie princesse, déguisée en suivante. Oh! Mon prince! Vous savez, ce n'est qu'une servante. Sa place n'est pas auprès de nous, à l'intérieur du palais. Il vaudrait mieux lui trouver un emploi qui convienne à une domestique. Alors le prince obéit et présenta la jeune femme à un jeune garçon nommé Conrad, qui était le gardien des oies. Vous n'aurez qu'à aider Conrad à garder notre troupe aux doigts. Mon prince, j'ai une autre demande à vous faire. Pourriez-vous enfermer ce cheval insolent? Attachez-le avec des chaînes solides. Il a essayé plusieurs fois de me mettre à terre sur le chemin. Le prince appela un de ses gardes et lui ordonna d'enchaîner le cheval dans une grange. La suivante faisait tout pour que sa tromperie ne soit pas découverte. La vraie princesse fondit en larmes en voyant son cheval Falada se faire emmener. Elle alla le voir dans la grange. Le pauvre Falada était là, enchaîné. Oh, Falada! Mon pauvre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Si votre mère apprenait ce qui se passe ici, elle serait très en colère. Peinée, la princesse laissa son cheval Falada et alla garder les oies dans la prairie avec le jeune Conrad. Au bout d'un moment, elle s'assit sur une grosse pierre pour se reposer. Et elle relâcha ses cheveux qui étaient attachés par des barrettes en or. Quand il vit briller les barrettes, Conrad s'approcha de la princesse pour essayer de s'en emparer. Des barrettes en or! Je veux ces barrettes! Donne-les-moi! Oh! Laisse mes cheveux tranquilles! Souffle, grand vent! Souffle fort et haut! Souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau! À cet instant, une rafale de vent souffla si fort qu'elle emporta le chapeau de Conrad. Le garçon courut à la poursuite de son chapeau jusque dans les collines et finit par le rattraper. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Après avoir gardé les oies jusqu'au coucher du soleil, Conrad et la princesse rentrèrent au château. Le garçon alla aussitôt se présenter devant le roi. Je ne veux plus garder les oies avec cette fille que vous m'avez envoyée pour m'aider. Pourquoi Conrad? Elle est complètement folle! Elle parle à son cheval et elle ordonne au vent de souffler pour emporter mon chapeau! Et elle ne m'aide pas du tout! Les paroles du jeune garçon intriguèrent le souverain. Le lendemain, le roi suivit la princesse en secret. La princesse se rendit à nouveau dans la grange pour échanger quelques mots avec son cheval Falada. En entendant le cheval parler, le roi fut stupéfait. Il alla discrètement dans le pré où Conrad et la princesse gardaient les oies et se cacha derrière un buisson. Quand la princesse détacha ses cheveux comme la veille, le roi aperçut ses barrettes en or. « Souffle grand vent, souffle fort et haut! Souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau! » Au mot de la princesse, une rafale de vent se leva et emporta le chapeau du garçon. À nouveau, Conrad dut courir le rattraper dans les collines. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Le roi, qui n'en croyait pas ses yeux, retourna discrètement vers le palais. À la fin de la journée, le roi fit appeler la princesse pour l'interroger. Il lui demanda de s'expliquer au sujet du cheval Falada, de ses barrettes en or et du vent qu'elle soulevait. Et soudain, la princesse fendit en larmes. « Je ne peux rien dire, votre Altesse, sinon je serai jetée en prison. » « Racontez-moi tout, mon enfant. Si vous me dites la vérité, vous ne craignez rien. » Rassurée, la princesse raconta au roi tout ce qui lui était arrivé. « Alors c'est vous, la véritable princesse. Ne vous en faites pas, il ne vous sera fait aucun mal, je vous le promets. Maintenant, allez vous vêtir comme une vraie princesse. » Le roi fit ensuite venir son fils, le prince, et lui raconta toute l'histoire. Le soir même, sans rien dire à la fausse princesse, le prince organisa un grand dîner au palais. La vraie princesse était assise d'un côté du prince et la fausse de l'autre. La princesse était d'une beauté resplendissante. Sa suivante ne la reconnut même pas. « Qui est cette fille ? Qu'est-ce qu'elle fait à la fête ? Et où a-t-elle trouvé ses bijoux étincelants, cette robe magnifique ? » « Mes chers amis nobles invités, je vous demande toute votre attention. J'aimerais vous raconter une histoire. » Le roi raconta à ses invités tout ce qui était arrivé à la princesse, comme s'il s'agissait de l'histoire d'une inconnue. À la fin, il demanda à chaque personne de l'assistance quelle punition elle réserverait à la jeune femme qui avait menti de la sorte. « Cette fille mérite le plus lourd châtiment qui soit, votre majesté. Une menteuse pareille, il faut l'enchaîner et la jeter en prison jusqu'à la fin de ses jours. » « Ah oui, vous croyez ? Eh bien, sachez que la menteuse de cette histoire, c'est vous. » « Je vous prends au mot, mademoiselle. Vous venez de prononcer votre propre châtiment. Soldat, emmenez cette menteuse hors de ma vue. » La méchante suivante subit la punition qu'elle avait elle-même décidée pour avoir voulu prendre la place de la princesse par le mensonge et la ruse. Ce soir-là, le prince demanda sa main à la véritable princesse, qui accepta avec joie. Puis la princesse et le prince se rendirent ensemble dans la grange pour libérer le brave cheval Falada. « La vérité a enfin éclaté. Si votre mère vous voyait en ce moment, elle pleurerait de joie. » La princesse et le prince vécurent ensemble une vie heureuse sous la protection bienveillante de la bonne fée. La princesse rose et l'oiseau d'or. Dans un pays lointain, vivait une princesse aux longs cheveux rouges. Cette princesse avait un magnifique jardin fleuri. Ses roses rouges faisaient la joie de la princesse. Le soir, quand les habitants du pays allaient se coucher, la princesse rose sortait sur le balcon de son palais et tapait trois fois dans ses mains. À ce signal, un petit oiseau d'or volait vers la princesse rose et se posait sur sa main. À cet instant, les cheveux de la princesse se mettaient à scintiller. Le bel oiseau commençait à chanter. Et la princesse entonnait une berceuse avec lui. Tout ceux qui entendaient la jolie berceuse de la princesse fermaient doucement les yeux et s'endormaient tranquillement. Que des rêves merveilleux Je vous souhaite une bonne nuit à tous faites de beaux rêves habitants de mon pays grâce à la princesse rose les nuits dans ce pays étaient douces et paisibles. Mais un jour, une sorcière irritable et grincheuse monta sur son balai et vola jusqu'au palais de la princesse rose. Je ne supporte plus d'entendre cette princesse chanter chaque soir. Ça suffit, j'en ai assez. La sorcière acariâtre décida de jeter un sort à la princesse. « À la casame ! À la casame ! » « Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter ! » Tout à coup, les cheveux de la princesse devinrent aussi noirs que du charbon. « Hein ? Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux ? Ils sont devenus tout noirs et c'est l'heure de se coucher. La princesse aux cheveux noirs sortit sur son balcon pour chanter une berceuse aux habitants. Elle tapa trois fois dans ses mains et l'oiseau d'or arriva et se posa sur sa main. Les cheveux noirs de la princesse rose se mirent à scintiller. La princesse se demandait toujours pourquoi ses cheveux avaient changé de couleur mais elle chanta sa berceuse avec l'oiseau. « Fermez bien vos yeux » Et tout le pays plongea dans un profond sommeil. Mais au lieu de faire de jolis rêves, les habitants firent de terribles cauchemars. Les enfants se réveillaient même en pleurant. « Maman ! » « Je viens de faire un rêve horrible. » « J'ai fait un cauchemar tellement affreux. » « Je n'ose plus m'endormir. » « Moi, c'est pareil. » Le lendemain soir, la princesse rose, ayant appris que les gens avaient fait des cauchemars, retourna sur son balcon et appela le petit oiseau d'or. « Mon cher oiseau, les habitants sont épuisés de faire tant de cauchemars. Aide-moi à leur faire faire de jolis rêves cette nuit. Je ne sais pas comment faire. » « Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. » « Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. » « Il faut que les roses fassent sourire mes cheveux. » Sur les conseils de l'oiseau, la princesse fit couler de l'eau dans une grande baignoire. Puis elle versa dans l'eau une poignée de pétales de roses. L'eau prit la couleur des roses rouges. La princesse plongea sa chevelure dans l'eau qui reprit rapidement sa couleur flamboyante. « Ça a marché. Les roses ont fait sourire mes cheveux. Mon ami l'oiseau avait raison. Je suis soulagée. » Le soir, quand la princesse chanta sa berceuse, tous les habitants du pays s'endormirent paisiblement et ils firent de beaux rêves. Quand elle vit que le sort qu'elle avait jeté à la princesse rose était rompu, la vilaine sorcière se fâcha et recommença aussitôt. « À la casane ! » « À la casane ! » « Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter ! » Sur son balai magique, elle survola tout le jardin, tout le pays et fit faner toutes les roses qu'elle trouva. « Ah 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 ! » En voyant que ses cheveux étaient redevenus noirs, la princesse rose était désespérée. « Oh non, ce n'est pas possible. Ça recommence. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive ? » La princesse demanda qu'on lui apporte le plus vite possible des pétales de rose pour retrouver sa couleur de cheveux. Mais partout dans le pays, les roses étaient fanées. « Qu'est-ce que je peux faire, petite oiseau ? Dis-le-moi. » « Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. » « Mais il ne reste plus une seule rose dans tout le pays. » « Attends, ne t'en vas pas. » La princesse rose était tellement bouleversée qu'elle se mit à pleurer, laissant couler des flots de larmes jusque sur le sol. Au même moment, un charmant jeune homme passait dans le jardin du palais. Quand il vit les larmes tomber sur le sol, il sortit une petite boîte de sa poche. La boîte contenait un fin cheveux rouge. Le jeune homme déposa le cheveu sur la flaque formée par les larmes. Soudain, le cheveu se transforma en une belle rose rouge scintillante. Le jeune homme cueillit la rose et alla trouver la princesse. La jeune fille, qui attendait tristement devant sa baignoire remplie d'eau, fut stupéfaite de voir entrer le beau jeune homme. Oh, mais ça alors, on se connaît, n'est-ce pas ? Eh oui, je suis ton amie d'enfance. Cette fleur est pour toi. Tiens, prends-la ma chère princesse rose. La princesse était folle de joie que son amie d'enfance lui apporte cette rose rouge. Elle s'approcha de la baignoire, déposa la fleur dans l'eau. puis plongea sa longue chevelure. Et à nouveau, le sortilège de la sorcière fut rompu. Les cheveux noirs retrouvèrent leur couleur d'origine. Heureux et soulagé, le roi voulut en savoir plus. Jeune homme, expliquez-moi. Comment avez-vous réussi à trouver cette rose ? Je croyais pourtant qu'il n'en restait plus une seule dans tout le pays. Cette rose-là est née des larmes de notre princesse et d'un de ses beaux cheveux rouges qu'elle m'avait donné quand nous étions enfants. Je l'ai toujours gardé sur moi. C'est vrai, papa. Regarde, moi aussi, j'ai toujours gardé le cheveu qu'il m'avait donné ce jour-là. Le roi était impressionné par la fidélité des sentiments de la princesse et du jeune homme. Ainsi, la princesse rose et le beau jeune homme, son amie d'enfance, se marièrent le lendemain. Constatant que son sortilège avait été brisé par le pouvoir de l'amour, la sorcière comprit qu'elle ne pourrait rien contre eux et elle s'en alla à vivre bien loin du royaume. et elle s'en alla à vivre. et elle s'en alla Sous-titrage Société Radio-Canada